Bonjour les amis, vous avez vu ce bel arbre de Noël qu'il y a derrière moi ? Je suis toujours à Londres et bien entendu je vais vous parler un petit peu de Noël. Sans vouloir faire de moralisation, partager de messages qui peuvent avoir une connotation chrétienne ou pas, je vais juste parler un petit peu de la beauté, de la fête de Noël, de ce que cela nous évoque. Ici je suis toujours à Londres et donc toutes les rues sont à l'heure de Noël, les rues sont éliminées la nuit, les magasins sont à l'heure de Noël et c'est tout simplement en effet splendide et ça fait rêver, on ne va pas nier que ça ne fait pas rêver, c'est une période où les journées sont courtes et c'est très agréable de voir toutes ces lumières autour de nous et puis toutes ces décorations qui nous donnent chaud au cœur. J'ai même ici là, vous regardez, c'est magnifique. Ce dont je voulais vous parler aujourd'hui tout simplement c'est justement cette fête de lumière et si pour beaucoup de chrétiens Noël est la fête de la naissance de Jésus Christ, il en est moins sûr que ce soit réellement la naissance du Christ parce que la fête de Noël a été instaurée un 25 décembre par l'empereur Aurélien et c'était la journée de la déesse de la lumière, j'ai oublié son nom. Mais tout simplement pour invoquer et évoquer la lumière dans ces journées qui paraissent si sombres et j'ai envie de vous dire, si c'est cela, et bien j'ai envie de dire que Noël, ça devrait peut-être un petit peu être tous les jours. Quelle est votre source de lumière ? Quelle est votre petite lumière qui vous donne chaud au cœur chaque jour quand ce n'est pas Noël ? Parce que là c'est Noël, il y a le sapin qui nous le rappelle, il y a les illuminations qui nous le rappellent, il y a les musiques joyeuses qui nous le rappellent. Qu'est-ce que vous faites quand il fait sombre dans votre vie et que ce n'est pas Noël pour vous donner chaud au cœur ? Quelle est votre lumière ? Qui est votre lumière ? Ou qu'est-ce votre lumière ? Ou que devez-vous faire pour avoir un petit peu de lumière dans votre vie ? Donc voilà, c'est un message de Noël un petit peu universel que je suis en train de vous donner parce que la lumière, nous la cherchons tous, que nous soyons chrétiens ou pas. Qu'est-ce qui vous inspire ? Qu'est-ce qui vous tire vers le haut ? Allez chercher cette lumière. Quand nous sommes dans une pièce obscure, on cherche toujours l'interrupteur pour allumer la lumière. Et bien quand vous êtes dans l'obscurité symbolique, morale, intellectuelle ou émotionnelle, qu'est-ce que vous faites pour allumer cet interrupteur qui fait que vous allez avoir la lumière et qui va vous encourager et vous donner envie d'aller vers l'avant ? Voilà, c'était juste ça que j'avais envie de partager avec vous. Cherchez la lumière chaque jour de votre vie en quelqu'un, en quelque chose, en une idée, en un rêve, en une vision, dans un livre, n'importe quoi. Allez chercher la lumière qui va vous faire du bien. Je vous dis, passez de joyeuses fêtes si vous regardez cette vidéo autour des fêtes. Sinon, je vous souhaite une joyeuse journée et je vous dis à très très vite les amis. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada